Je vais un petit peu retracer depuis 2005 la situation qui est celle des travailleurs d'Arkema, ancienne filiale d'Atofina et aussi des copains de Kémois. En 2005, Total décide de se séparer de sa chimie, jugée passée rentable à ses yeux, 5% de rentabilité. Arkema, tel sera le nom du nouveau acteur mondial de la chimie, entrera en bourse en mai 2006. Mais depuis sa création, Arkema n'a cessé de restructurer tous ses sites, voire d'enfermer certains, sous prétexte de ne plus appartenir à un groupe très puissant, pardon, mais Total, et en argumentant vis-à-vis de ses salariés de pérenniser ses activités. Toutes ces restructurations ont surtout pour but de réaliser un objectif, avoir une rentabilité à deux chiffres. Durant ces années, les luttes très dures vont être menées par les investissements syndicales, notamment la CGT, qui n'a cessé de combattre ce démantèlement industriel. Cette politique de casse industrielle menée par Arkema entraîne des milliers de suppressions d'emplois, notamment aussi chez les copains d'entreprises sous-traitants. Et quand on sait qu'un emploi industriel crée trois emplois qualifiés des sous-traitants, on voit un petit peu la classe industrielle. Mais les restructurations ne s'arrêtent pas là. Au nom du profit de la finance, car je le rappelle, aujourd'hui nous sommes dirigés par des financiers et non plus par des industriels. Que ce soit en France ou en Europe, il n'y a pas de volonté de maintenir, voire de développer nos industries. Les gouvernements successifs ont accompagné cette faillite industrielle. Le déclin industriel, notamment dans notre département, met en grande difficulté le carrefour ou le moyen d'endurance. Nous étions encore 1200 salariés, plus qu'à 100 copains de sous-traitants en 1995. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 300 salariés Arkema-Kémoine et une centaine de sous-traitants. Mais Arkema ne s'arrête pas là et innove. Arkema décide de céder son pôle vinilique en novembre 2011 avec un projet de finalisation. Tous les sites de la Chloro, CVM, PVC vont être bradés pour un euro symbolique. A un vautour des finances nommé Gary Clash. Plus, bien sûr, une trésorerie de 5 millions d'euros sera accompagnée pour développer cette activité. Cela concerne 1800 salariés et 10 sites industriels. La CGT, dès le début de ce projet, avait écrit le scénario catastrophe qui se programmait. Nous avions rencontré à l'époque le ministre de l'Industrie, Besson, qui, lui, essayait de nous rassurer sur le repreneur. C'est quelqu'un de correctement qualifié à ses propres mots. Et la personne de Gary Clash n'effrayait pas le gouvernement à l'époque. Seuls à cette époque, les députés et communistes Gary Gabichon Roux intervenaient à l'Assemblée nationale. Nous avons rencontré Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon, qui ont aussi avisé la dangerosité de ce projet. Pourtant, le 2 juillet 2012, la session se réalise. Huit mois plus tard, le 25 mars 2013, Kémoine est en session de paiement. Un administrateur a été mandaté pour essayer de trouver un repreneur crédible afin de continuer l'activité industrielle. Cette session a coûté à Arkema 750 millions d'euros. La CGT craint aujourd'hui l'effet domino, qui va mettre en péril certainement des milliers d'emplois dans les entreprises de la pétrochimie, des sous-traitants, et bien sûr de la région et des salariés de Kémoine. Oui, en effet, si Kémoine meurt, l'effet domino sera inévitable. Dans le dossier Kémoine, la logique financière a encore pris le dessus. Arkema vient de publier ses résultats pour l'année 2012. 15,6% de rentabilité. Il n'y a plus que 4 700 salariés aujourd'hui d'Arkema France, alors que nous y étions 13 000 en 2005. La CGT l'eurodit au effort. Nous demandons au gouvernement actuel de prendre ses responsabilités. A Total, à Arkema, à EDF, de trouver des solutions. Il s'en va dans la survie du pôle vinilique et de la chimie française. Car je le rappelle, le pôle vinilique ne fait pas de spéculation. Nous vendons dans le bâtiment, dans l'automobile, tout ce que nous produisons dans nos usines. Les différents PVC que nous produisons nous entourent dans notre vie de tous les jours. Nous devons continuer à les fabriquer en France. La survie du pôle vinilique est un jeu. Des milliers d'emplois sont un jeu. C'est donc un jeu national. Combattons donc leur logique financière désastreuse. Et je terminerai juste par une phrase qui, malheureusement, nous tient énormément à cœur. C'est « Ceux qui luttent peuvent perdre. Ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. » Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.